Brian Mulroney est exposé en Chapelle-Ardente depuis ce matin à Ottawa. Raymond, les gens se sont déplacés par centaines pour rendre hommage au 18e premier ministre canadien. Absolument, Sophie. On parle de près de 1000 personnes selon le dernier chiffre disponible du ministère du patrimoine canadien. Sophie, vous voyez, derrière moi, que c'est loin d'être terminé. Les gens continuent d'arriver ici à cette Chapelle-Ardente. Les dignitaires également de tous les horizons politiques ont été fort nombreux. Une journée que Brian Mulroney aurait vraiment aimée, nous a dit un de ses fils. Une dernière visite sur la colline du Parlement pour Brian Mulroney. Un moment très solennel réglé au quart de tour, alors que la dépouille du 18e premier ministre fut conduite en Chapelle-Ardente. Les premières heures étaient réservées aux dignitaires. La gouverneure générale et le premier ministre se sont recueillis devant le cercueil. Certains de leurs prédécesseurs aussi. C'est vraiment un homme extraordinaire, un Canadien qui a servi le pays. Je pense qu'il avait cette façon de porter la diplomatie en ayant vraiment à cœur les gens. Une chose, c'est l'ambition, une ambition qui a transformé le pays. Mais la deuxième chose, une deuxième chose, c'est qu'il a respecté ses collègues. La période réservée aux dignitaires fut prolongée de près d'une heure, tellement ils ont été nombreux à se présenter. Des gens de toutes les couleurs politiques. J'étais totalement d'accord avec lui pour le libre-échange, même si mon parti avait décidé de ne pas l'appuyer. Il était un leader extraordinaire pour le Canada, dans une époque difficile. Je pense que mon père aurait vraiment aimé une journée comme celle-là. Je pense que le fait qu'il y ait des libéraux, des membres du NPD, le Bloc qui sont venus pour partager leur mémoire. En après-midi, c'est le grand public qui a eu accès à la chapelle Ardents. J'ai travaillé pour un de ses ministres pour trois ans, comme fonctionnaire, et j'ai une infinité pour son gouvernement. Il a fait des bonnes choses. Je vais dire à sa famille un grand remerciement pour le service du premier ministre. La veuve de Brian Mulroney et ses quatre enfants furent présents tout au long de la journée pour recevoir les condoléances. C'est vraiment un événement émotif pour la famille. Le fait qu'on a eu tellement de dignitaires, de politiciens et de Canadiens et Canadiennes qui sont ici simplement pour nous dire merci d'avoir partagé notre père, c'est quelque chose de très, très spécial. Une seconde journée de chapelle Ardents aura lieu mercredi à Ottawa, puis à Montréal, jeudi et vendredi. Raymond Fillon, TVA Nouvelle-Ottawa.